Je suis très touché de revenir à Tours après une si longue absence. Je voulais juste vous signaler, le film étant une longueur indécente, je ne vais pas avoir l'indécence de vous le présenter longuement, mais je suis très fier parce que c'est une copie que nous avons restaurée avec le directeur de la photographie, et c'est un film qui est élégiaque. C'est un film élégiaque sur la ville. D'habitude, l'élégie est réservée aux campagnes, et là c'est des gens qui ne sortent jamais de la ville. Mais la lumière, les costumes et les décors m'enchantes, et du coup je suis très fier de pouvoir montrer cette copie qu'on avait restaurée il y a un an et demi, et qui n'a été montrée qu'une seule fois jusqu'à présent à la Cinémathèque de Paris. Et donc là c'est la Cinémathèque de Tours. Le plein d'heures est pour moi. La première émotion qui me touche avant que ce soit le film, curieusement c'est les acteurs. Je pense en particulier à Mathieu Amalric, puisque je devais plus tard le retrouver encore et encore. Et donc je revois son visage tout jeune. Et il n'était pas acteur. Vous voyez, il était technicien. Il réalisait des courts-métrages, et c'est moi qui... Je me souviens de ce coup de téléphone où je lui avais dit... On avait passé des essais ensemble, et puis il avait lu, il croyait... Quand il était venu pour les essais, il était persuadé que c'était pour être assistant, et pour donner la réplique aux actrices. Et je lui ai dit, non, en fait c'est toi qui passes le casting. Il a dit, mais tu veux faire quoi ? Et je lui ai dit, mais l'acteur, il en était saisi. Et plus tard, je l'ai appelé, je lui disais, mais j'aimerais que tu joues le rôle principal. Et je lui avais dit, je prends la nuit pour réfléchir, parce que ça changera ta vie. Et ça a changé sa vie, et c'est cette émotion-là qui me revient en premier. C'est tous ces acteurs que je trouve... Enfin, je tous... Il y avait l'envie de faire un film de groupe, et pourtant, j'ai l'impression que chacun des personnages, surtout les personnages féminins d'ailleurs, traversent des moments de solitude. Comment faire pour que le groupe n'envahisse pas la solitude de chacun ? C'était ça qui était assez... Alors, il y avait cette idée d'une bande... Après, de normaliens. Alors, j'avais commencé à écrire un scénario, je cherchais le métier, je ne savais pas. Alors, je cherchais un métier qui soit rigolo au cinéma, un métier que vous n'ayez pas souvent vu au cinéma. Alors, je pensais au film de War Dogs, L'impossible, M. Bébé, je me disais, paléontologue, c'est rigolo, mais ça a déjà été pris par War Dogs. Et je me disais, philosophe, on ne voit pas souvent. Donc, c'est tous des gens à l'arrivée. Après, il y avait deux jeux de mots stupides qui me portaient à l'esprit. C'était, j'étais anormal. Alors, du coup, je me disais, je vais faire des normaliens. Et c'est comme ça que dans le dialogue, ils vont dire, moi, j'étais anormal. Et c'est un plaisir qu'ils puissent se dire ça. Alors, après, j'ai eu la réputation, du coup, d'être un réalisateur qui avait fait plein d'études. Alors, je suis autodidacte, mais vous voyez, comme j'avais filmé des normaliens. Et Emmanuel Bourdieu, qui, plus tard, est devenu cinéaste lui-même, à un moment, je me suis senti obligé de faire une part de travail documentaire pour savoir comment vivent les gens qui ont fait normal sub, etc. Et il est venu m'aider à mettre un peu d'ordre dans ce document fleuve que j'avais écrit. Mais au tout départ, au tout départ, c'est les trois actes. Avant la rupture, c'est la scène où Esther et Paul rentrent après la soirée du premier plan. Pendant la rupture, la scène où elle le tape, et après la rupture, quand ils sont au boulevard Richard le Noir, et qu'elle lui dit « Bien sûr, avec moi, tu seras moins bien, mais fais attention, je serai ta veuve. » C'est la scène-là. Donc c'est ces trois actes-là qui structuraient le récit. Et je sais que la voix off, elle m'est arrivée au tout début, elle m'est arrivée pour deux raisons. Elle m'est arrivée au tout début, je me souviens très bien, c'était donc, je savais qu'il y avait avant, pendant la rupture, après la rupture, et il y avait cette scène que j'aime beaucoup, enfin qui moi m'émeut beaucoup, mais j'espère que vous aurez muet un peu, qui est la scène où Paul rond avec Esther au café, qui est une scène muette. Mais je n'arrivais pas à écrire les dialogues, parce que tous les dialogues, je les trouvais cruels, ou viles. Vous voyez ce genre de phrases qu'on se dit dans la vie, et qu'on se reproche après toute sa vie d'avoir dit « Je te lourde », « Est-ce que c'est le dire « Je te lourde » » ou « Je te quitte » ou « On n'est plus ensemble » et tout ça. Ça me semblait trop trivial, trop cruel pour Esther. Je n'arrivais pas à le faire. Et du coup, je me suis dit, si je le fais comme dans le cinéma muet, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il est fait, qui dit « Paul voit Esther », elle lui dit que c'est fini entre eux, elle lui dit qu'elle ne préfère pas le revoir, et voilà, c'est la fin de la scène. Du coup, je pourrais la filmer comme dans un film muet. Alors du coup, le narrateur était né. Et après, j'ai imaginé, pour ce personnage qui est tout le temps en train de procrastiner, qui se pose des questions sur sa vie, etc. Je pensais, parce que dans tous les manuels de scénario, il est écrit « C'est interdit de mettre des voix-offres, des narrateurs. » Je me suis dit « Super, je vais mettre un narrateur. » Et il va parler énormément. Et je pensais, j'y pense encore maintenant, je me souviens très bien, c'est, vous voyez, dans Pinocchio, j'ai mis Cricket, la mauvaise conscience qui dit « Tu ne devrais pas faire ça, tu ne devrais pas faire ci, etc. » Et il lui dit « Mais oui, mais tu n'es pas vraiment un copain avec Nathan, parce qu'en fait, tu viens en Nathan, etc. » Et cliquer cette voix-off, comme ça, qui viennent, alors là-dessus, on a rajouté un Hayden, qui vient un petit peu noyer, comme ça, on n'est pas obligé d'écouter le narrateur, comme si c'était la voix-off, la voix intérieure de Mathieu qui vient persécuter un peu. Vous êtes trop... Je parle avec notre différence d'âge, j'avais fait deux films, mettons, « Vénérable », vous voyez, qui étaient « La vie des morts » et « La sentinelle », qui s'occupaient de sujets très sérieux et très graves, et du coup, j'avais envie de faire... Et du coup, j'ai juste eu l'idée du titre. Je me suis dit, si ce serait pas mal, je faisais un film qui s'appelait « Ma vie sexuelle », parce que là, c'est pas vénérable, vous voyez, c'est-à-dire, d'un coup, je me montre, c'est comme si j'étais en sous-vêtements devant vous, je suis horriblement embarrassé, vous voyez, il y a un corps plus petit, c'était comment je me suis disputé avec un titre de mon école, et tout d'un coup, ça rajoutait une humilité qui me plaisait, l'insolence du projet me plaisait. Alors mes amis me disaient, mais ça parle de quoi ? Je disais, « Bah, donc moi. » Et alors l'insolence de ça me plaisait. Je ne savais pas du tout par quel bout m'y prendre. Et l'écriture a été assez longue de dépôt, c'est là où Emmanuel, grand Dieu, est venu m'aider dans le processus parce que j'ai d'abord travaillé pendant un an et demi dessus, et au bout d'un an et demi, j'avais accumulé tellement de matériel que j'étais noyé, il nous a fallu quasiment un an pour mettre tout ça en forme. Donc c'était vraiment un scénario au long cours, je dirais, on a mis à peu près deux ans et demi, je ne crois pas, pour écrire ça. Mais le film est long, complexe, et puis les premiers films sont toujours plus longs à écrire parce que c'est ça où on se fonde, vous voyez, donc ça supposait pas mal de lecture, pas mal de méditation, de réflexion sur ce que c'est la comédie, sur ce que c'est l'amour au cinéma, sur des influences, d'arriver à digérer des influences et à les transformer, bien sûr, ça prend du temps. J'ai du mal à avoir un rapport comme ça avec les films. J'ai un rituel, si vous voulez, qui exaspère les gens avec qui je, qui ont la gentillesse de bien vouloir travailler avec moi, c'est que je ne regarde jamais mes films. C'est-à-dire que je, si vous voulez, je les vois 400 fois au montage. en projection, je les vois 30 fois. Donc quand je fais le mixage, je fais le mixage avec ce qu'on appelle une copie de travail, c'est-à-dire que l'image n'est pas terminée. Et quand je fais l'étalonnage, je le fais mûer. Mais le moment où l'image et le son sont ensemble, c'est un moment qui est interdit, c'est le moment où le film vous appartient. C'est-à-dire moi, je ne peux pas avoir de regard dessus. C'est le film, vous voyez, c'est pour ça que moi, j'ai demandé à revenir honteuse manteau du restaurant, on l'attendait. Et alors, je ne pouvais pas rentrer. Je ne peux pas avoir de regard ou juger. Je sais juste l'expérience qu'on a restauré le film. L'étalonneur m'a supplié de mettre le son. J'ai dit, hors de question, c'est muet. Et il était étonné parce que j'avais fait le film il y a 20 ans et je savais tous les plans dans l'ordre. Parce qu'il y avait une logique. Parce que si je me suis mis là, c'est donc que le plan d'après, il est là. Et donc, ça veut dire que le plan d'après, il est là. Et puis, il y a un mouvement et c'est logique. C'est logique. Je ne savais pas le faire autrement. Je suis désolé, je ne savais pas le faire autrement. Ce que je sais faire, c'était simple. Je ne savais pas faire autrement. Je n'ai pas de regard rétrospectif, si vous voulez, j'admire ça. Les réalisateurs que je connais qui regardent, qui s'assoient et qui regardent leur film et tout ça. Ah là là, moi je m'en fuis. Je m'en fuis parce que je ne peux plus le changer, si vous voulez. Tant que, vous voyez, quand j'ai fait la restauration du film, je pouvais vous donner une copie encore un peu meilleure. Alors, ça avait du sens à ce que je reste là parce que j'avais du travail. Quand je n'ai plus de travail, le film vous appartient, il ne m'appartient pas. Parfois, vous voyez, c'est curieux parce qu'avec Mathieu, il y a des trucs où les gens disent une fois que j'ai trouvé très drôle dans un journal très insolente. Il venait de faire un film avec Polanski et on lui disait c'est comment faire l'acteur. Il disait c'est Mathieu, on limite le réalisateur. Alors, c'est un truc interdit à dire. Alors, évidemment, il avait dit mais c'était drôle. Et sauf que Mathieu, quand il ne sait plus jouer, quand on joue encore ensemble, il me dit vas-y, fais-le toi. Je dis, je ne suis pas acteur. Il me dit fais-le toi et puis après, ça va plus vite. Et alors, lui, il se met derrière la caméra. Moi, je le fais. Il me dit ah, d'accord, j'ai compris. Et après, il me dit tu vois, je limite. Mais ce n'est pas vrai parce que quand moi je joue la comédie, je limite lui. C'est-à-dire qu'on est devenu comme Paul et Esther. On ne sait plus qu'est-ce qui appartient à qui. On a perdu les clés. Et ce serait une définition possible de l'amitié si on ne sait plus ce qu'il y a l'un et ce qu'il y a l'autre. On ne sait plus. Ça fait trop de temps qu'on traîne ensemble. Il y a des trucs, je suis sûr que c'est moi qui les ai inventés. Mathieu, m'assure que non, c'était lui. Et réciproquement, c'est un sentiment de grande amitié. Enfin, de grande gratitude. de grande amitié.